Bonjour à toutes à tous, alors c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, j'en suis désolé, j'avais pas mal de trucs à faire, j'en ai encore un petit peu aussi, pas mal de trucs à faire, mais voilà, j'étais trop impatient de vous refaire une vidéo, parce que je voulais vous montrer les tortues ninja, parce que j'ai fini, donc les voilà, les petites mères, j'espère que vous avez bien aimé le générique, j'espère que je ne vais pas me faire strike pour ça, parce que vous savez qu'il y a un petit problème sur Youtube, sur une loi qui est passée là, donc je vous en reparlerai dans une vidéo, mon petit coup de gueule, pas vraiment, mon avis sur ça, sur cette loi, on verra, je vous la ferai peut-être. Donc, ben voilà, toutes les tortues, je voulais vous faire une petite histoire, vous les mettre dans un autre plan, je verrai demain peut-être, vous les mettre à un autre endroit, parce que j'ai un petit concept que je veux faire avec ces tortues là, un petit concept, une petite mise en scène dans un endroit spécial que j'ai trouvé, je nettoie un petit peu l'endroit, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, ça fait un petit peu égout, mais voilà, voilà, je vous en dis pas plus, ça sera demain la deuxième partie, je pense, je vais essayer de voir ce que je peux faire, voilà, ben je ne sais pas si vous voyez là, donc on va peut-être commencer par lui, plus simple, comme ça on va commencer par notre ami, celui-là j'ai pas fait grand chose, en fait, j'ai fait que ça, voilà, j'ai fait que les manches à coups, parce qu'il n'y avait pas, et pour vous dire, les manches à coups, ils rentrent dedans, ils rentrent dedans, on va essayer de le mettre, comment on peut faire ça, oui, on va le mettre comme ça, voilà, je pense que ça, ça sera pas mal, voilà, comme ça je vais ouvrir un petit peu, vite fait, allez bien voir, c'est ça, que le manche à coups entre, voilà, voilà, vous voyez, c'est ça, il ne veut pas lâcher, il ne veut pas lâcher prise, mais quand même, je vais pas te les piquer, le manche à coups, voilà, j'ai fait des chaînes, et puis des petits bouts de plastique que j'ai trouvé un peu, des espèces de droite, de gauche, voilà, ça c'est pas le même truc que ça, en fait, j'ai un peu agencé, un peu, voilà, donc voilà, les manches à coups, bon, à l'autre c'est pareil, hein, puis j'ai trouvé une petite chaîne, que j'ai remis avec un petit bout de fil de fer, la bricole, du custom, quoi, avec pas grand chose, on arrive à faire quand même, vous voyez que ça rentre dedans, ce qu'il n'y avait pas à la base, ça, je ne sais pas comment ils étaient faits, je ne sais pas s'ils étaient rendus, je ne connais pas trop, mon copain en avait, mais je ne me rappelle plus ce qu'il avait, ce qu'il était comme accessoire, donc voilà, pour le petit, ça c'est une vieille figurine, c'est par rapport au dessin animé, même par rapport au film, les trois films de Tortue Ninja, pas le premier film, dans les années 90, le Tortue Ninja, et après ils ont refait le dessin animé, et puis là, la petite générique, en fait, c'est la série qu'ils ont fait, un peu basée sur ce film, sur le dessin animé, ils sont basés un petit peu, ils ont, enfin, mixte, en plus, il y a une, dedans, je l'ai expliqué dans une vidéo de présentation de DVD, là, qu'en fait, il y avait une espèce de femelle, une femelle tortue, là, qui a pointé le bout de son nez, elle s'appelle Vénus, mais bon, là, elle n'est pas là-dedans, on va dire que c'est ça, je vous présenterai dans une autre vidéo, ça, voilà, pour le petit Michelangelo, au revoir les copains, le petit Michelangelo, toujours là pour mettre l'ambiance, lui, c'est le, on va dire que c'est celui qui met, qui sert à, il distrait tout le monde, lui, lui, c'est son atout, c'est de distraire tout le monde, de faire la fête, de, voilà, de s'éclater, c'est, c'est son, on va dire que c'est son kiff. Alors, après, ben, on va commencer en suivant, on va tout le monde faire ça, on va commencer sur les côtés, comme ça, donc là, c'est le petit Donatello, euh, non, Donatello, Leonardo, il y a Michelangelo qui est là, Leonardo, il va, Donatello, il est là, Donatello, n'importe quoi, elle est en train de penser à Donatello, parce que je ne pensais plus quoi, donc voilà, et en fait, on a des petits, celui-là, je les ai enlevés, vous voyez qu'on peut les enlever, bon, par contre, ça, c'est un petit peu serré, mais à la fois, à la longue, ça va se faire, je vais mettre un petit peu d'huile pour que ça glisse bien, voilà, les petits katanas, que j'avais fait avec une larme, un petit katana sympathique, que j'ai fait, voilà, 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 j'ai fait quand même assez simple, je paierai après, pas la suite, je peux trouver autre chose, mais voilà, avec les katanas, il ne tient pas hyper bien debout, lui, il faut falloir que je lui, pareil, là, on a le petit katana, parce qu'en fait, les katanas sont un peu plus gros que lui, alors, généralement, dans les dessins animés, ils sont pas mal gros, les katanas, j'ai remarqué, ça va être un peu sur les tous les dessins animés, là, l'identien, oui, il est pas... Ninja ! Tout, 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 tortue, ninja, c'est moi, Leonardo, si tu ne vais pas goûter à mes katanas, tiens-toi sage, j'ai compris, je m'appelle Leonardo, le vaillant, le sage, et en fait, c'est un peu le leader, comme on dit, dans les tortues ninja, c'est un peu le leader, c'est un peu le sage, c'est un peu celui qui, voilà, qui guide ses frères, en fait, mais bon, voilà, des fois, il prend un petit peu le chou, des fois, il a un petit peu tendance à un peu prendre le chou, ben, il se prend surtout le chou avec lui, dans le film, c'était souvent ça, il se prenait le chou avec Raffaello, euh, oui, c'est ça, Raffaello, il va pas faire debout, bon, on tient à tenir debout, sinon, il va falloir que je... parce que des fois, il tient pas debout, bon, ben voilà, hein, on va peut-être le mettre par là, pour qu'il tombe, hein, parce qu'il a tendance à tomber, ancien, je vais essayer de lui mettre un peu de poids, quand même, euh, un petit peu de poids, voilà, il va tomber, voilà, le petit Leonardo, et là, on va, ben, on va passer par Raffaello, que je vous ai montré, bon, j'avais montré l'avant, Raffaello, notre ami Raffaello, il porte ses... c'est saïe, je sais pas si je deviens, ouais, on a un peu des grosses paluches, lui, hein, j'espère que la vidéo va pas durer une tombe, j'ai pas entre envie, j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes, maintenant, parce que ça me fait un peu de les faire longues, c'est pas que je vous aime pas, mais c'est vrai que, faut pas que mon portable se coupe, voilà, je l'avais déjà dit, moi, je pourrais faire une vidéo d'une heure, ouais, ça m'a fait abuser une heure, j'ai dit trois vidéos, je voulais vous remercier d'avoir, ben, je vous voudrais dire ça à la fin, donc voilà, on va juste faire un plateau tournant, mais voilà, ça va pas trop bien, en fait, mon plateau, il va pas trop bien, oui, 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 alors là, on a, c'est un espèce de plateau tournant que j'ai fait, mais ils ont envie de faire, hein, je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai terminé la carapace peinte, avec le derrière, avec l'arrière, ici, peint, qu'est-ce que vous en pensez, les amis, est-ce que ça va bien, est-ce que ça vous, est-ce que ça rend bien ou pas, pour trouver la teinte, c'était pas facile, hein, il y a une légère différence, mais léger quand même de teinte avec le devant, mais bon, ça va, c'est l'arrière, ça fait pas tache, voilà, comme c'est uniforme, l'arrière est uniforme, par rapport à ça, c'est à peu près uniforme, on va dire, il y a une légère différence avec le devant, on voit pas trop, parce qu'avec les bras, mais bon, alors la main, je sais pas comment ça rend, bon, non, si ça va la main quand même, ça rend quand même pas mal, parce que la main, en fait, j'ai bien galéré, hein, bon, j'ai bien galéré pour trouver la teinte, en fait, j'ai voulu mettre un peu de, parce qu'en fait, c'était trop clair, j'ai ajouté un petit peu de noir, mais un petit peu, et en fait, au début, ça allait bien, j'avais la bonne teinte, et quand ça a séché, ça a fait la merdouille, c'est que ça s'est noirci, avec la matière, parce que la matière, déjà, elle est pas la même que le plastique, là, peintes sur du plastique, et puis peintes sur une espèce de, 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 de silico, je sais pas ce que c'est, comme matière, là, vu du, matière un peu, euh, pour les figurines, quoi, et bien c'était pas facile, en fait, parce que, du coup, euh, ouais, c'était pas évident, puis alors, ça s'est noirci, c'est la surprise du, ouais, du chef, comme on dit, la mauvaise surprise, quoi, franchement, j'ai bien, j'ai bien galéré, j'ai dû me reprendre en moins 4-5 fois, avant de retrouver la teinte qu'il faut, euh, c'est dur, hein, donc, vous voyez, c'est vraiment du beau, là, par entier, la peinture, ça se fait pas comme ça, hein, ça se fait pas d'un tour de main, euh, j'ai quand même réussi, quoi, mais bon, c'est pas évident, c'est vrai, qu'avec des pinceaux et tout, mais la carapache, franchement, je suis fier de moi, je sais pas si, ou alors, hein, il y en a qui m'a aidé de boucher les trous, bah, ça s'est fait, hein, j'ai fait, en fait, j'ai mis un peu de, j'ai mis du silicone, autour, du silicone, un petit peu de silicone, autour, et voilà, ça a bouché à peu près les trous, voilà, on pas haut, non plus, voilà, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même, voilà, par rapport à ce que, bah, vous garderez, euh, la tortue ninja que j'avais montré, c'était dans le, dans la banderole de ma chaîne, première partie, là, j'avais montré la tortue ninja, euh, avec le custom que je comptais faire avec ça, j'avais pas parlé des autres, par contre, c'était une surprise, ça, les autres tortues ninja, je vous en avais reparlé après, vous l'avez su après, dans une vidéo, euh, un peu plus lointaine, un peu plus, euh, plus proche, on va dire, et du coup, euh, ouais, avant, quand j'avais fait la banderole de ma chaîne, j'avais déjà les autres tortues, et je vous en avais pas parlé, parce que je comptais faire un, j'avais déjà customisé ceux-là, j'avais déjà customisé ceux-là, j'avais pas fini, celle-là, et du coup, voilà, donc, voilà, je peux, ça, c'est moi qui remis, ça, pour les Leonardo, les trucs derrière, c'est pareil, c'est moi qui remis, les katanas, c'est moi qui l'ai fait, là, c'est moi qui ai fait tout ça, la peinture aussi, donc, après, on va passer par Donatello, il y a le, voilà, ça, c'est bien Donatello, hein, c'est pas, euh, qui, en fait, bah, c'était, j'ai fait le skate, bon, je sais pas ce que vous en pensez du skate, euh, je sais pas ce que vous pouvez m'en dire, euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça a été, ça, ça a été rajouté, euh, ça, ça a été rajouté aussi, c'est moi qui l'ai mis, c'est des lanières de ceinture que j'ai, avec un petit rivet que j'ai mis, on peut l'enlever, hein, pour vous montrer, je cache rien, j'ai rien à cacher, bon, après, c'est un peu dû, parce que c'est vrai qu'il tient bien, il tient bien, alors, pour l'enlever, bah, il faut pas que ça saute, hein, il faut pas qu'il se barre en couille, le machin, quand on roule le... Ah, bah, c'est le skate, bon, tu vois, c'est vraiment que Leonardo ne sait pas casser la binette, voilà, voilà, c'est une, là, c'est une branche que j'ai pris, en fait, hein, c'est ni plus ni moins qu'une branche que j'ai été chercher avec mon fils dans, quand je t'ai promené, j'en avais été au noix, un coup, je me rappelle, j'ai ramassé des noix, et puis, en fait, du coup, j'ai, j'ai trop, j'ai récupéré ce petit bâton que j'avais récupéré sur, je sais plus quel arbre, je m'en rappelle plus trop, j'ai teinté un peu en violet, voilà, je voulais faire un petit délire en violet, comme ça, et il se glisse là-dedans, parce qu'en fait, c'était du plastique, à la base, il y avait un, deux, deux, bah, deux, deux bâton, alors que dans le film, il n'en a qu'un, déjà, je n'ai pas tout compris qu'il en avait deux, parce que, en fait, ça, c'est une autre gamme, pareil, c'est pas la même gamme que les deux, là, que ceux-là, en fait, celui-là, c'est encore pas le même, donc, ouais, il est bien plus gros que les autres, hein, déjà, Raphaël, et celui-là, c'est encore pas la même gamme, je ne sais pas trop ce que c'est, cette gamme-là, ça a peut-être rapport au dessin animé, peut-être, je ne sais pas trop, peut-être, ça, c'est peut-être plus rapport au dessin animé, là, peut-être au film, je pense, mais là, ça, je ne sais pas, ça, c'est peut-être les nouveaux, les nouvelles tortues ninja, je ne sais pas trop, voilà, en fait, il y a une patte qui fait comme ça, normalement, il y a un truc, la carapace qui bouge, normalement, il fait comme ça, en fait, quand le skate, il bouge un peu comme ça, en fait, il était déjà sur un skate, posé sur quelque chose, un skate ou je ne sais pas quoi, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de skate, en fait, de lui refaire un skate, parce que comme il est déjà comme ça, puis vu qu'il est, je ne sais pas si vous le m'avez, à côté de Raph, bon, on va le mettre à peu près comme ça, il fait un peu rikiki, pousse-pousse, mais ne t'inquiète pas, il, bon, tu me dirais, c'est un peu le plus faible du groupe, mais le plus malin, oui, Raph, c'est le plus, on va dire, le Raph, c'est le plus, on va dire, le plus fort, le, il a un petit peu terreur, il a un petit peu, en fait, c'est lui, je vais le mettre un peu en retrait des autres, dans ma collection, parce que j'avais, dans mon étagère, j'avais un peu en retrait des autres, parce que pour pas qu'il soit déjà trop grand et fasse tâche aux autres, puis en fait, dans le film, il a un peu solitaire, lui, en fait, Raph, c'est un peu le solitaire, mais il est toujours prêt à aider ses frères quand ils ont besoin, mais il aime bien garder ses distances, il aime bien, voilà, avoir son petit monde à lui, il n'a pas les mêmes idéaux, des fois, que Leonardo, voilà, il a des idéaux totalement différents de lui, mais voilà, des fois, ils sont en désaccord, bon, ça n'empêche pas que, voilà, ils sont frères, et puis qu'ils savent se soutenir quand il faut, oui, c'est un peu le solitaire, un peu le, voilà, moi, je sais me défendre, je n'ai pas besoin de mes frères, pour l'instant, voilà, des fois, il se prend un peu la tête, et puis des fois, voilà, tout le monde lui dit, alors, Ben, Michel Anjo lui dit, alors, les deux, parlent aussi avec lui, hein, bon, Ben, Michel Anjo est proche de Donatello aussi, il est aussi proche, ben, de Rafaello, ben, ils sont tous proches, hein, voilà, mais je voulais dire à peu près les caractères de chacun, quoi, lui, c'est un peu plus le rebelle, on va dire, le Rafaello, rebelle Rafaello, Michel Anjo, c'est un peu l'enjoué, celui qui est un peu enjoué, qui met la bonne ambiance, le pote, quoi, le pote qui veut, tu vois, faire les teufs avec, ben, lui, c'est le sage, hein, voilà, et lui, c'est un peu le, ben, le geek, un peu, dans le truc, quoi, le nerf, le geek, qui a un moment, des techniques, voilà, qui fabrique pas, pas mal de choses, qui a un moment, beaucoup de, 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 voilà, de, c'est pour ça qu'il s'est fabriqué un skate, bon, généralement, dans le film, c'est plutôt Michel Anjo, je crois, avec le skate, mais bon, voilà, mais des fois, je crois qu'on a un tel aussi, il a un skate, je crois, je sais plus, euh, voilà, Donatello, donc, voilà, c'est une gamme comme ça, à part, je sais pas trop ce que c'est, ceux qui me connaissent, vous me l'aurez dans les commentaires, allez, il s'est fabriqué une espèce de tablette, un écran, là, pour diriger son skate, là, là, il a le mutagène, parce qu'il doit analyser le mutagène, le, le, le fameux le fluide, voilà, donc, on va le mettre là, lui, hein, on va le mettre comme ça, et, on va s'occuper du skate, alors, ça, c'est moi qui ai mis le, les, comment, les autocollants, là, en fait, j'ai pris des autocollants de, d'un truc, je sais pas si vous voyez, autour des autocollants, je sais pas, moi, des stickers qu'on colle dans des magazines, là, autour, il y a des autocollants qui sont un peu blancs, autour, c'est un peu blanc, des fois, ben, moi, j'ai découpé autour, parce que, des fois, le blanc, il sert à rien, on fout la poubelle, des fois, ben, moi, j'ai coupé, et j'ai, j'ai tracé des, des quadrillages, là, et j'ai, j'ai mis au stylo vert, comme ça, stylo noir, stylo vert, euh, le violet, j'avais pas, c'est un stylo violet, vous avez bien, imaginez que j'en avais pas, j'ai fait un peu de, du crayon de couleur, un peu de feu, un crayon de couleur, que j'ai un peu, brûlé avec un briquet, pour, pour, euh, le fondre un petit peu, le, et puis, j'ai pas assez, comme ça, pour faire un petit peu ce côté, euh, un petit peu, voilà, pour que ça, 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 ça reste toujours un peu, euh, imperméable, on va dire, voilà, le stylo, ça va, ça, ça permet, ah, mais c'est vrai que le feutre, c'est pas, c'est pas tout, quoi, j'essaie d'en foutre partout, alors là, j'ai refouté un petit peu de crayon violet dessus, euh, que j'ai chauffé avec un briquet, voilà, et puis là, quand tu es violet, ça fait un espèce de truc, euh, batterie, ou je sais pas en quoi, là, quand c'est ce qu'on en est, donc voilà, c'est les trucs avec les rivets que j'ai mis, qu'à la base, c'était un truc de Maya l'abeille, ça, t'avais une grande, t'avais une grande fleur qui posait comme ça, une grande fleur qui repartait au-dessus, et là, t'avais des sièges, où t'avais le copain de Maya l'abeille, t'avais mal habillé, je sais plus où il était là, ou là, c'était un jeu que j'avais trouvé, je sais pas où, et puis il était tout cassé, en fait, mon fils avait bousillé, le bousillard des lilas, comme on dit, et il avait tout cassé, il avait déjà un peu cassé là, j'ai réussi à un peu, pas trop, voilà, et puis en fait, j'ai dit, tiens, je pourrais pas faire un skate de Natelo avec ça, on dirait un espèce de carapace de tortue vite fait, avec une mélange de feuilles, du vert, voilà, comme c'était vert, c'est bien dans le thème, on est bien dans le thème, là, je suis resté un peu dans le thème vert comme ça, j'ai pas la même couleur, j'ai essayé de reprendre la même tête, c'est pas évident, c'est pas la même tête, en fait, exactement la même tête, j'ai essayé quand même de reprendre la même tête, mais avec la kylique, c'est pas évident, d'avoir la même tête au final, que quand c'est un fond violet, voilà, c'est une peinture, en fait, la peinture que j'ai achetée, elle couvre pas vraiment, en fait, et on voit un peu l'arrière du, d'ailleurs, c'est un peu tordu, là, je sais pas ce qu'il y a eu, parce que là, c'est une espèce de, je sais pas quoi, un pot de choc, je sais pas ce que c'est, un lance, un lance, je sais pas quoi, un laser, je vais partir un délire, avec la carapace, toujours de la tortue, ça, c'est une espèce de carapace qu'on voit dans les, je sais pas ce que c'était ça, dans les kits 2, ou un truc comme ça, je sais pas trop, c'est marqué quoi, Mc Donald, je crois que c'est un machin, Mc 2 ça, 2007, je sais pas, j'avais récupéré, en fait, j'avais eu que la carapace, là, c'est un truc que j'avais fait de grenier, puis j'avais trouvé un sac, puis il y avait ça dedans, il y avait pas la tortue, bon, puis j'ai vu la garder, ça va serrer pour mon projet, ça va me servir un jour, puis ouais, je savais pas ce que ça allait faire là-bas, je l'ai mis comme ça, voilà, donc voilà, c'est comme ça, j'ai tout dévisé, tout enlevé, parce qu'il y avait des trucs, en fait, il y avait des sièges qui bougeaient un peu comme ça, je voulais les laisser, pour que ça fasse comme ça, avec Donatello, en fait, ça marchait pas, c'était trop merdique, alors j'ai dit, tant pis, je vais laisser fixe, ça, 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 donc voilà, on va le remettre sur ce petit, petit socle, la vidéo, va durer quand même un petit peu de temps, je vais remettre ça sur le socle, puis voilà, puis après, je vais vous dire, voilà, c'est bon, le petit Donatello, voilà, le geek, le nerd, le, le savant fou, voilà, qui est en train d'analyser le proton, le mutagène, là, qui est là, avec son écran, donc voilà, je vais vous leur donner un petit peu, à tout à chacun, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, puis voilà, voilà, je vais vous faire ce petit, demain, il y aura une seconde partie, peut-être pas aussi longue, je ne sais pas, sinon, pour finir avec ça, je voulais vous remercier, pour les retours qu'il y a eu, par rapport aux trois vidéos que j'ai faites, je sais, c'est long, j'en suis désolé, les gars, voilà, moi, je fais comme ça, les vidéos, après, je n'ai pas forcément regardé le temps, moi, quand je fais, quand je fais partager, je ne garde pas forcément le temps des vidéos, je m'en tape, si ça dure plus longtemps ou pas, vous regardez, vous ne regardez pas, c'est comme vous voulez les gars, je ne force personne à regarder, voilà, moi, c'est le partage, après, j'essaie quand même, ça ne ture pas plus de 25 minutes, quand même, ouais, un peu plus, voilà, plus de lumière, quand même, j'essaie d'en faire des plus courtes, donc voilà, donc, sur ce, je vous dis à la prochaine, peut-être à la seconde partie, il y aura aussi des miniatures, je vais vous présenter, des DVD, il y aura aussi, peut-être prochainement, des, un truc spécial, avec des goodies, je ne sais pas encore, l'idée, je vais trouver, mais voilà, il y aura encore les DVD, les miniatures, qui vont arriver, des vidéos, il y aura ma vidéo, mon avis, qui arrivera, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, puis il y aura peut-être encore, des vidéos, je ne sais pas encore, ce que je vous ai encore préparé, mais voilà, il y aura déjà, il y a ça, la vidéo DVD, la vidéo miniature, qui va arriver, la miniature avant, je pense, il y aura quand même, des petites choses, qui vont arriver, donc je vous dis bye bye, les copains, puis je pense fort à vous, voilà, j'hésite à regarder, un petit peu vos vidéos, quand même, parce que voilà, c'est quand même, comment j'ai eu le temps, ce n'est pas souvent évident, j'ai envie de regarder, mais en fait, j'ai envie d'être posé, ce n'est pas facile, de regarder toutes vos vidéos, voilà, j'essaie quand même, de joindre les deux bouts, ce n'est pas évident, mais ce n'est pas l'envie, qui m'en manque, c'est le temps qui m'en manque, là, j'étais surbooké, j'ai encore pas mal de trucs à faire, perso, là, bon, perso, bien entendu, parce que voilà, j'ai des petits problèmes, et puis voilà, comme tout à chacun, donc voilà, on doit régler tout ça, et puis voilà, je n'ai pas forcément eu le temps, de me pencher, je me mets sur le soir, de temps en temps, mais des fois, je suis fatigué, je suis naze, donc bon, ça c'est ma life, je vous dis, allez, à plus, bye bye, et puis merci encore pour les retours, c'est super sympa, allez, copains, allez, bye bye, à plus, bye bye.